Musique de générique Salut les amis, c'est les avidés ici, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Extrasensory Prédiction de Ultimate Fire Product. Alors malgré le nom anglais, c'est un français, Bruno, qui fait ça, que j'ai rencontré à Blackpool, je l'avais déjà vu à Nancy pour la FAP, mais j'en parlais plus longuement à Blackpool et j'ai trouvé un de ses produits génial. Extrasensory Prédiction, oui, vous l'avez deviné. L'effet est très simple et très similaire à Branded de Trintrono, mais ici, au lieu d'utiliser des cartes, nous allons utiliser des symboles ESP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Branded, je vous réexplique l'effet. Bon, je vais expliquer ESP, comme ça vous comprendrez un petit peu Branded. Vous demandez au spectateur de se concentrer sur un des cinq symboles ESP, le rond, la croix, les vagues, le carré et l'étoile. Il se concentre dessus, vous sortez un briquet, vous lui demandez de se concentrer dessus sur le symbole qu'il a nommé dans la flamme. Et quand vous approchez vos doigts, donc vous lui demandez, vous faites un peu de fishing, vous lui demandez son symbole. Quand vous approchez les doigts du feu, vous vous brûlez et sur vos doigts, des ampoules, des cloques se sont formées en forme du symbole. Donc s'il a pensé à la croix, vous avez une cloque en forme de croix sur le pouce et l'index. Voilà pour la hantine. Alors ESP est vendu au prix de 25 euros et vous pouvez le trouver uniquement sur le site de Ultimate Fire Products, le lien est dans la description. Voici ce que l'on reçoit, une petite enveloppe avec à l'intérieur un briquet. Le briquet a un petit sticker avec les cinq symboles ESP. Le briquet fonctionne parfaitement. Vous avez également deux stickers à l'intérieur. Hop, si vous voulez coller les stickers quelque part d'eau, enfin ailleurs que sur le briquet. Et vous recevez également le gimmick. Le gimmick est très petit, il fait cette taille-là à peu près. Donc c'est excessivement petit, vous pouvez le garder sur votre porte-clé. Vous avez également un lien pour regarder une petite vidéo. La vidéo, elle est plus là pour se marrer, j'ai l'impression qu'autre chose. On comprend, enfin on nous explique comment utiliser le gimmick. Mais bon, c'est pas forcément utile parce que de toute façon le gimmick s'explique un peu tout seul. Alors peut-être que les personnes qui n'ont jamais vu ce type de tour vont se demander comment utiliser le gimmick. Mais c'est très très simple. Il y a deux ou trois subtilités dans la vidéo. Elle est très courte, elle dure cinq minutes je crois. Bon, j'ai rien de grand chose à dire là-dessus. C'est juste une vidéo classique. Le gimmick par contre, lui, est très très bien fabriqué. Je sais pas dans quelle matière, mais il a l'air ultra résistant. En tout cas, depuis les quelques semaines que je l'ai, il n'a jamais failli. Pour moi, c'est génial. Pour 25€, c'est un petit tour à avoir sur son porte-clés. Enfin, petit tour pour nous, mais pour le spectateur, c'est un énorme impact. Et ça m'a sauvé dans beaucoup de situations. On me disait, mais vas-y, fais un tour. Et je fais, ah, mais j'ai... Oh, j'ai mes clés, t'inquiète pas, pensez à un symbole ESP et roule. Franchement, pour 25€, ça vaut le coup grave. Je dis grave parce que je suis un peu jeune, mais vous pouvez dire, oui, ça vaut bien le coup. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors, pour la routine, vous demandez au spectateur de se concentrer sur un des 5 symboles. Là, c'est très compliqué de faire choisir un symbole vu que je suis tout seul. Disons l'étoile, le choix. Le choix est vraiment libre. Et évidemment, vous pouvez vous demander de se concentrer juste sur la flamme, ici. Et si vous passez les doigts... Aïe, 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 aïe. Évidemment, acteur 2015, 2016, Oscar et tout ça. Et je sais pas si on peut voir. Alors, hop, on va ramener la caméra juste ici. On peut voir qu'ici, j'ai une petite cloque sur le pouce et sur l'index en forme d'étoile, tout simplement. Voilà pour la petite démonstration. C'est entre nous. C'est juste pour vous montrer l'effet. Il est aussi clean, aussi pur et aussi direct que ça. Et le spectateur peut évidemment choisir n'importe quel symbole. On passe tout de suite au point négatif. Le briquet qui est fourni avec, c'est pas le meilleur briquet du monde, mais c'est une super attention de la part de Bruno de l'avoir fourni. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez, moi j'utilise pas le briquet, j'utilise le briquet emprunté du spectateur. Comme ça on a vraiment les mains plus ou moins libres et on a pas besoin de se bralader avec un briquet. Et puis j'énumère tout simplement les symboles au spectateur. Après, je vous ai dit que c'était un bon rapport qualité-prix, mais quand on voit le gimmick, les gens pourraient se dire « Ah, ça vaut pas son prix, tu reçois un tout petit truc comme ça pour 25 balles. » Mais bon, le travail qui a été fourni pour designer, designer un petit peu le gimmick et puis pour le fabriquer, parce que Bruno les fabrique tous à la main, pour moi ça vaut son prix. Et passons tout de suite au point positif. Le gimmick est d'une super bonne qualité. Je l'utilise depuis quelques semaines, comme je l'ai dit, et jamais j'ai eu de problème avec. Qu'il ne se jette pas à détériorer ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Le gimmick est très très petit. Vous pouvez l'avoir sur votre porte-clé, comme moi. Alors si vous l'avez sur votre porte-clé, ça vous empêche d'utiliser, d'avoir la sortie rond. Parce que vous la mettez dans, là, avec l'anneau de votre porte-clé. Il a des explications pour ça, Bruno. Il utilise une feuille de papier flash et il fait un rond au départ. Comme ça, si le spectateur a pensé rond, vous avez un direct hit. Sinon, vous dites, non, attends, ça vous pensez que c'est ma prédiction ? Mais en fait, ma prédiction, vous le roulez en boule, vous l'enflammez et vous mettez vos doigts. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que je ne me balade pas souvent avec du papier flash. Quand je l'ai fait, quand je l'ai fait avec une personne qui choisit un rond, je dis tout le temps, t'as pensé au rond en premier. Et c'est tellement direct, c'est juste pour lui, de la lecture de pensée, que quand ça marche, c'est juste beautiful. C'est quelque chose de très organique, vous n'avez rien d'autre à utiliser qu'un briquet qui peut être emprunté pour le spectateur. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pièce, il n'y a rien pour le distraire. Et c'est très pur, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce tour, c'est que ça paraît impromptu. La magie avec du feu plaît énormément au spectateur. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Quand il y a du feu, c'est un élément naturel et qui plaît beaucoup au spectateur. Donc, n'hésitez pas à faire d'outils avec du feu et n'hésitez pas à faire ESP. Ça bluffe les gens. C'est quelque chose aussi qui implique votre corps et qui implique une modification douloureuse pour le spectateur, enfin, dans l'esprit du spectateur, de votre corps. Et pour le... Enfin, là, on dépasse un petit peu le cadre de la magie et on se dit, putain, merde, il a réussi à se brûler en formant des cloques. Enfin, c'est ouf, quoi. Évidemment, il n'y a aucun risque pour votre corps, c'est complètement une illusion. Et vous n'êtes pas vraiment brûlé durant la routine. Le reset est presque instantané. Les cloques vont rester quelques minutes sur vos doigts et puis disparaître. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a rien en vue du spectateur. Je l'ai dit du côté impromptu, etc. Mais il n'y a pas de gimmick dans l'esprit du spectateur. Vous avez les mains dans vos poches, vous êtes tranquille, quoi. Ça, c'est une très bonne idée parce qu'en plus de paraître impromptu, c'est un effet qui paraît très, très pur. J'aime beaucoup. Vous l'avez compris, pour moi, c'est un tour à avoir sur son porte-clés. Au même titre que la clé à travers le billet, j'ai un trou. Ignition, c'est franchement... Bon, j'avoue, j'ai cherché sur Internet pour retrouver le nom. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir sur son porte-clés. De mon point de vue, ça ne prend pas de place. C'est un effet supplémentaire si vous n'avez rien sur vous. Ouais, pour moi, c'est du 4 coeurs. Niveau difficulté, il y a zéro difficulté. Je lui mets une étoile. C'est juste de la présentation, un petit peu d'enrobage. Mais niveau difficulté en soi, il y a zéro difficulté. En tour similaire, vous avez Brandy de Team Trono. C'est un tour similaire, comme son nom l'indique. Mais qui permet, lui, de cette fois-ci, de le faire avec des cartes. Et le gimmick n'est pas dans vos poches, mais ailleurs. Ce qui permet d'avoir les mains en vue pendant toute la routine. C'est un choix aussi à voir. Mais voilà, c'est surtout qu'il vous permet de faire cet effet avec des cartes et non pas des symboles ESP. C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et YouTube. Et j'ai ouvert ma page Tipeee si vous voulez me soutenir, faire un don. C'est gratuit. Enfin, non, c'est gratuit. Vous pouvez le faire, en tout cas. Je vous remercie d'avance. Et je remercie du fond du cœur les personnes qui ont déjà donné. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.